Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitech, nouveautés 2023. Et à mon avis 2024, parce que Gaggeno, ce n'est pas la marque la plus rapide au demeurant. C'est d'avoir en fait un petit tour des nouveautés que vous pouvez avoir chez Gaggeno. Ça peut être intéressant et peut-être même un petit rappel des choses qui existent chez Gaggeno et qui restent, quoi qu'on en dise, impressionnants tellement c'est unique sur le marché. Très peu de mots. J'en ai déjà fait une vidéo, je pense, complète, une fois à Batibo, avec Olivier et ceux-ci. C'est le premier four le plus ancien de chez Gaggeno, c'est le EB33. C'est également le four qui n'est pas le meilleur marché au demeurant, mais c'est un four avec le premier quadruple vitrage, etc. C'est un four d'une grande, grande, grande qualité, 45 de haut pour un four de 90 cm. C'est rare, mais c'est important de l'avoir en tête. Mais il y a encore plus rare, les fours grandes largeurs. Les fours grandes largeurs de chez Gaggeno, ils ont décidé de sortir depuis des années maintenant, vous retrouvez ça chez des très très grandes marques de cuisine équipées, des fours avec un intérieur adapté. Ce n'est pas juste une porte adaptée. Tout l'intérieur est plus large en 75 cm de large. La gamme complète de fours est adaptée, ce qui fait que vous avez une très grande porte de four, un très grand chauffe-assiette, toujours en grande largeur, et le four vapeur adapté en grande largeur chez Gaggeno. Donc on est sur une gamme qui est absolument exceptionnelle. Alors si on continue le tour du showroom, ce n'est pas compliqué, vous la voyez régulièrement dans nos vidéos, parce qu'elle est juste derrière moi quand on tourne des vidéos, ce sont ces gammes de K20. Alors, petite particularité, parce que j'aime bien vous le montrer, donc nous on a la 60 en magasin, avec les monotempératures ou doubles températures, ou triples températures ici, mais vous avez également la petite largeur ici. Voilà, vous avez la petite largeur ici. C'est également possible de composer en fait K20. Dans la petite largeur, vous avez deux températures, c'est important de le spécifier, donc bien deux niveaux de température. Là, vous avez 11 degrés au-dessus et 16 degrés en dessous pour conserver. Ce sont des véritables K20. Mais donc, demandez-moi ici si vous voulez composer frigo, congénateur, etc. K20, c'est tout à fait possible. Avant de vous passer sur un modèle que vous avez déjà vu, mais regardez, petite histoire de l'électroménager. Gaggenau ont été les tout premiers à inventer ceci. Il faut savoir une chose. Quand j'étais petit, non, quand j'étais plus jeune, il y a déjà presque une quinzaine d'années, vingtaine d'années presque, j'allais chez des personnes qui avaient déjà ceci qui était installé. C'est donc des aérateurs de plan de travail. Ils appelaient ça aérateurs de plan de travail. Je pense que j'ai toujours le terme à l'heure actuelle. Donc, l'idée de l'aspiration sur plan de travail n'est pas nouvelle. Pas du tout. Qu'est-ce qui fait que maintenant tout le monde en parle ? En fait, on va être clair, on va citer la marque. Bora a révolutionné la perception avec laquelle on avait ce genre d'hôte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a dit aux gens, vous pouvez avoir les hôtes de plan de travail. C'est nouveau. C'est pas nouveau. Ça existait déjà il y a 35 ans facilement. Ça coûtait un certain budget, mais vous pouviez toujours composer un domino-induction. Vitro-céramique à l'époque, évidemment. Il y avait des toutes premières inductions, mais c'était vraiment le tout début. Le gaz. Il y avait même des déflecteurs de gaz. Je vous expliquerai une fois tout ça si on se croise en magasin. L'aérateur de plan de travail, double côté. Le grill. L'aérateur de plan de travail, double moteur. Et vous aviez le tepaniaki. Donc en fait, tout ce que vous voyez maintenant, vous vous dites, mais c'est nouveau. Non, ça existait déjà. Donc ici, on avait vraiment des hôtes avec des doubles moteurs. Et vous avez même, pour la petite histoire, parce que ça, j'en ai même démonté. Vous aviez des systèmes où vous pouviez centraliser les bus de hôtes et avoir un moteur de 1300 mètres cubes qui était mis dans une pièce annexe qui évacuait à l'extérieur avec des tuyaux de 200 de sortie. Donc ils étaient précurseurs là-dedans. Bon, à l'heure actuelle, et c'est ça qui est bien, c'est qu'ils sont en train d'y revenir. Ils ont un peu pris conscience que le marché était passé en tout cas à l'aspiration plan de travail. Mais sachez en tout cas qu'avec ce genre de marque, on est chez les fondateurs, les précurseurs de l'aspiration plan de travail. Dernière partie chez Gagono pour les nouveautés 2023. On l'a vu chez Siemens. On l'a vu chez Bosch. Avec un design encore plus léché ici. La Glass Draft. Évidemment. Donc vous avez bien compris, l'idée en fait de tout cela, c'est d'avoir en fait une évolution des produits parmi toutes les marques. Alors là en plus, on a le Teppanyaki de 50 en deux meilleures. Exactement. L'attaque full zone de chez Gagono. Extraordinaire plaque où vous savez mettre absolument n'importe où. C'est la même branche pour pouvoir vous montrer cela. Et la Glass Draft. Donc c'est-à-dire que si vous prenez votre Teppanyaki de 50 cm de largeur et que vous le posez ici, il va vous repérer le Teppanyaki. Et si vous bougez, ça c'est l'avantage de la full zone, il va suivre votre mouvement. Il suit complètement votre mouvement ici. Et vous savez bien évidemment connecter la hotte et la plaque de cuisson qui permettent tous les deux de fonctionner en couple. Dernière chose, on va terminer devant cette magnifique série 200 qui est déjà une série un petit peu plus à l'ancienne, mais qui est toujours d'une excellente qualité. Vous avez toujours en série 200 la possibilité d'avoir les dominos ici avec les boutons. Regardez ce design, légèrement incliné. Donc vous savez en fait composer avec un domino gaz, avec les brûleurs, les vrais, vrais, vrais brûleurs en laiton. Donc d'excellente qualité, très grande puissance ici. Et d'avoir une plaque induction zone flex complète. Ça c'est vraiment l'idée de pouvoir en fait de nouveau composer en fait sa plaque de cuisson. On termine derrière cette série 200. Alors pour faciliter les choses au niveau de Gaguenot, série 200. Vous avez les poignets, vous avez les portes planes. La série 400, vous n'avez pas de poignets, vous avez des portes panoramiques à l'intérieur. Gamme très complète, on est sur une gamme de micro-ondes. Pas de plateau tournant en micro-ondes, c'est une hélice magnétron qui tourne ici. Très complète, très très grande cavité. Fours, toujours la qualité avec ce fameux moufle, le fait tout. Et le chariot pyro ici, extrêmement pratique ici dedans. Donc ne pas se tromper entre la série 200 et la série 400. Vous avez également pas mal de couleurs, jusqu'à trois couleurs dans la série 200 chez Gaguenot. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, des nouveautés. C'est vrai, dans une gamme, une marque un petit peu plus haut de gamme, il y en a quelques-unes dans le marché, mais c'est bien d'avoir en fait ces petites inspirations de ce qui peut se créer dans le monde électroménager et rendre votre cuisine équipée et votre intérieur absolument unique. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, Instagram, Facebook, Pinterest. Vous avez également le podcast avec TikTok également. Abonnez-vous, laissez-nous des commentaires. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501